Hello, hello, friends, and welcome on this platform. Les amis, vous savez, à chaque fois que nous nous déplaçons, on trouve le moyen de vous informer aussi sur cette plateforme. Et ce qui concerne l'actualité du monde entier, nous allons parler aujourd'hui toujours de la guerre en Ukraine, de la situation dans ce pays. Et c'est une très mauvaise nouvelle, les amis, pour le peuple africain, pour le peuple du monde, bref, pour le Grand Sud. Le Grand Sud soutient Vladimir Poutine, le Grand Sud soutient la Russie, compte tenu du fait que le Nord global ou l'Occident global a toujours fait des choses très, très mauvaises à l'encontre du peuple africain. Et aujourd'hui, le Grand Sud a vomi le Grand Nord ou l'Occident. Et de temps en temps, ils sont en train de vociférer. La première fois, c'était que Vladimir Poutine avait un cancer au niveau du pied. Vladimir Poutine avait un cancer au niveau du cheveu. Vladimir Poutine avait un cancer au niveau du ventre. Vladimir Poutine avait un cheveu au dos. Il avait un cancer au dos. Donc, il est malade tous les jours. On a retrouvé 1400 cancers sur Vladimir Poutine, mais il n'est pas toujours mort. Il y a la chimiothérapie. Et on est en train de faire ceci. Vraiment, cet homme est malade. Regardez comment il est en train de marcher. Il fait la main comme ça. Tous les jours, les mensonges, sous-mensonges. Et cette fois-ci, ils ont vu quand, les amis ? On a retrouvé Vladimir Poutine allongé chez lui, étant très malade. Il a eu le temps d'appeler les secours. Les secours sont arrivés. Ses médecins et autres. Vraiment, on a essayé de... Et ça va bien maintenant, Vladimir Poutine est malade. Le Kremlin n'a jamais dit un mot à ce sujet. La presse russe, même indépendante, même les blogueurs, personne n'a parlé de cette situation, les amis. Malheureusement pour l'Occident, qui cherche tous les jours que Vladimir Poutine soit malade. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les malades se trouvent en Occident. Les malades, je répète, se trouvent en Occident. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que vous tous là, des grands menteurs, des gens qui sont les affabulateurs, des gens qui ont toujours colonisé les autres, des gens qui ont toujours pillé les autres, toujours en train de trouver les maladies sous Vladimir Poutine. Alors que les amis, comme je l'ai dit, c'est eux les vrais malades. C'est eux les vrais malades. Et dans les médias, c'est toujours... Si Vladimir Poutine a faim aujourd'hui, ils vont parler de ça. Il n'a pas mangé. Ses enfants l'ont fui. Sa femme a fait ceci. Les Russes sont en train de le vomir. Toujours dans le mensonge. C'est pour cette raison que nous, nous nous disons ici, les amis, que ce sont les médias mensonges. Et ces médias mensonges fatiguent le peuple occidental. Parce que le peuple du Grand Sud est déjà au courant. Le peuple du Grand Sud, c'est... Vous savez, les dernières images qui viennent de la Chine, les ont vraiment choqués. L'accueil que Xi Jinping, le président chinois, a réservé à Vladimir Poutine. Un accueil de cowboys magistral. Ça les a vraiment choqués. Il a pris la parole. Il a expliqué les choses aux gens. Pour la conférence de l'eau de la soirée, ça les a énervés. Et aujourd'hui, c'est la maladie de Vladimir Poutine. Donc, il est malade. Macron est en bonne santé. Ou la chauve qui s'est ingénuée, qui s'est couché même au sol à Tel Aviv, de peur d'une roquette tirée par Hamas. Il est en bonne santé. Est-ce que Joe Biden est en bonne santé, qui tombe tous les jours ? On l'appelle Sleepy Joe. So, stop this nonsense. You are blowing hot air every day. Vladimir Poutine is sick. He has this cancer. He has this problem. He's in coma. Yes, the comato situation you are talking about is you. Your economy is in coma. The system is in coma. Your hospitals are in coma. Your economy is in total quagmire. Talk about that. Talk about that. I love Vladimir Poutine. Vous savez, les amis, on ne jette que, on prend les cailloux, comme je suis ici à Bouya, on lance uniquement sur l'arbre qui produit des fruits. C'est exactement ce qui se passe avec Poutine. On va dire quoi, les amis ? Hey, welcome on the platform. If you have time, you can subscribe. Thank you for watching and bye bye for now. Bye bye.